On aperçoit à l'écran une carte pivotable, donc c'est une carte qui se retourne lorsqu'on la clique. Je vais vous montrer où est le composant et comment bien le programmer. Je vais retirer la carte, ou peut-être même ici, tiens, prenons la carte voisine. Supprimons-la et remplaçons-la par la fameuse carte pivotante, qui est celle-ci. Alors, ce qu'il faut savoir pour la carte pivotante, par défaut, on voit l'avant. Et pour écrire ce qu'il y aura à l'arrière, l'astuce consiste à aller dans l'arborescence, sélectionner la carte. Puis, vous voyez, il y a avant ici. Puis, lorsqu'on sélectionne arrière, c'est l'arrière à ce moment-là qui s'affiche. Donc, c'est ici que vous pouvez contrôler ce qui sera inclus à l'arrière de la carte. Imaginons que l'avant contient peu de choses et que l'arrière a un long, long paragraphe. Que va-t-il se produire? Allons voir. Donc, vous voyez, la dimension de l'objet est définie à l'avant. Et là, ici, ça crée un comportement non attendu, puisque c'est impossible que la carte affiche à l'arrière un contenu plus grand que l'espace qui lui est dédié. Alors qu'à l'inverse, ici, j'avais placé l'avant un long texte et à l'arrière une information réduite, ce qui donne plus de sens pour l'utilisateur. Donc, à retenir, il faut cliquer l'arborescence pour pouvoir écrire l'arrière de la carte. Puis, assurez-vous que le contenu à l'arrière n'excède pas le contenu qui est placé à l'avant. Pour le reste, c'est la même méthode. Donc, on sélectionne les éléments. Par exemple, l'image ici, vous pourrez la changer. Assurez-vous, la pastille est en ronde, que l'image est carrée. Puis, sinon, pour ne pas se retrouver avec un ovale, il est possible parfois que ça puisse se produire. Le texte également. Donc, vous pouvez sélectionner les différents éléments, puis les personnaliser à votre goût, comme on le fait habituellement. Alors, voilà pour les cartes pivotantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !